Générique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente année 2023 avec, je l'espère pour vous, plein de gagnants grâce à tous les contenus que vous pouvez retrouver, que ce soit dans le journal sur Paris Turf ou que ce soit sur le site internet de paritur.com ou même nos réseaux sociaux. On s'intéresse au Quintet Plus de ce mardi 3 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, c'est le prix de Poitiers, une épreuve qui rassemble 16 trotteurs très bien connus des Quintets, ce qui donne donc une course événement assez intéressante, une course donc qui rassemble 16 concurrents âgés de 8 à 10 ans n'ayant pas gagné 365 000 euros de gains, une course dont l'allocation totale est de 75 000 euros et une épreuve qui se dispute sur les 2700 mètres de la grande piste avec un départ fixé aux alentours de 13h50. Attaquons sans plus tarder avec le tableau départant. Tout d'abord, Las Erolinas, aussi à Christophe Martens, qui à l'issue d'un parcours favorable, a tout à fait le droit de rentrer dans la bonne combinaison du Quintet. Le 2, Flourbo, le retrouve Jean-Michel Bazir avec qui elle se plaît, vous le verrez tout à l'heure un petit peu plus tard, dans le papier de la course. Le 3, Deus Ex Machina, montré un peu de mieux récemment en terminant 5e, maintenant ça ne se fie peut-être pas pour le retenir dans une telle épreuve. Le 4, Esalio Smart, lui, vient d'afficher un très net regain de forme. Pour sa première sortie sous l'entraînement de Pierre-Louis Dezonette, il va tenter de doubler la mise. Le 5, c'est Fede Hancheval, Fede Hancheval qui est quelque peu déçue la dernière fois dans un lot peut-être plus relevé. Elle a connu des problèmes d'allure et va tenter de se racheter dans une épreuve dans laquelle elle a les moyens de s'illustrer. Le 6, El Presidente, avec Franck Nivar pour son retour à la scène des Ferré D4, ça fait partie des possibilités de cette course. Le 7, Divin Monceau qui n'est plus à présenter, c'est une jument très brave et qui sera à l'affût de la moindre défaillance des concurrents en vue. Le 8, Flower by Magalou, revient d'être remonté avec des ambitions, avec un parcours caché, elle est capable de finir vite. Et pourquoi pas d'intégrer le tiercé carté qu'un T+. Le 9, Esperanzo est désormais entraîné par David Becker, en trois sorties chez lui. Il a terminé deux fois à la deuxième place et compte une victoire. Il revient dans le capital et sera associé à son propriétaire Mathieu Mottier pour une place. Le 10, Jembe d'Orger, lui aussi peut être tenu pour une place, mais on a préféré plusieurs concurrents à propos avant ce Jembe d'Orger. Le 11, Flaya Kalouma, une bonne jument maintenant, qui doit un peu rassurer, nous a déçus la dernière fois. Peut-être à revoir, même si ce n'est pas une impossibilité, il ne faut surtout pas l'écarter non plus. Le 12, Figaro de l'Arret, beaucoup plus connu dans la spécialité du Tromonté, même s'il sera associé à Benjamin Rochard, il faut le revoir. Le 13, Espoir d'Elfini, alterne les deux spécialités avec réussite. Il est actuellement en pleine possession de ses moyens, c'est un possible prétendant aux trois premières places. Le 14, Filwell, est lui aussi un excellent cheval autre montée, qui est à peu près du même acabit que Figaro de l'Arret. À l'athlée, il faut certainement le revoir, puisqu'il aura d'autres ambitions. Le 15, Falco Davaroche sera probablement le favori. Il est associé à Gabriel Gelormini, puisque son pilote habituel Eric Raffin est sous le coup d'une mise à pied. Maintenant, Falco Davaroche, donc, même avec Gabriel Gelormini, ça peut passer, vous le verrez. Et puis, le 16, pour terminer cette épreuve avec D.S. Noire, Pierre-Yves Verva à l'entraînement, maintenant, puisque Loïc Chaudet prend sa rentraite et Pierre-Yves Verva à la drive. Elle reste sur une musique qui n'est pas très attrayante. Maintenant, sur ses meilleures valeurs, elle a le droit, pourquoi pas, d'accrocher une 4 à 5ème place. Il est temps de faire le papier de cette course. Avec notre favori, celui qui sera certainement le favori de beaucoup, c'est le numéro 15, Falco Davaroche. Falco Davaroche qui a parfaitement réussi son entrée dans le meeting, puisque c'était le 3 novembre 2022, dans le prix de Soulac. Le premier jour du meeting, il a remporté le premier quinte et plus de l'exercice 2022-2023. Ce jour-là, il avait un petit peu durci le ton dans la montée pour prendre le meilleur à 1000 mètres de l'arrivée. Et ensuite, accompagné par Follet-Bussonnet, il avait contenu jusqu'au bout l'attaque de son rival, vous pouvez le voir sur ces images, pour l'emporter d'assez peu, mais assez sûrement. Ensuite, il a répété, puisqu'il a terminé 2ème derrière Fakir Demehay, qui a participé au prix de Bourgogne dimanche. Il a ensuite confirmé encore une fois, en terminant 3ème de l'étape du GNT à Mokanchi, avant de terminer 6ème la dernière fois à Vincennes, où il n'était pas déféré des 4 pieds, mais seulement d'épée et plaqué des antérieurs. Là, ici, il sera totalement pieds nus, c'est ce qui nous intéresse, puisque déféré des 4 pieds sur les parcours de tenue de la grande piste, Falco Davaroche, c'est 100% de réussite dans les 4 premiers, dont 5 victoires en 10 courses. Falco Davaroche, donc, doit être impérativement retenu sur vos tickets. Notre deuxième favori, c'est le numéro 4, Esalio Smart. Esalio Smart, qui a longtemps été sur la touche à cause de problèmes de santé, il a intégré très récemment les box de Pierre-Louis Desonettes, et pour son coup d'essai sous son nouvel entraînement, ça a fait le titre, puisqu'il s'est imposé dans un quintet plus. C'était le 16 décembre, dans le prix de Tourcoing, vous pouvez le voir sur ces images, il avait calqué sa course sur celle de Flying Brickell, après avoir pris un très bon départ au second échelon, et puis il l'avait réglé assez sûrement pour finir, remontrant donc un très net regain de forme. Va-t-il répéter ? Certainement, parce que Yohan Bourgeois lui sera associé, puis il sera une nouvelle fois pieds nus, et déféré de 4 pieds, déféré des 4 pieds, ce Esalio Smart, c'est 60% de réussite sur le podium, en 5 courses, Esalio Smart peut doubler la mise. Notre troisième préféré, c'est le numéro 2, Flower Ball, qui est une excellente jument, maintenant elle tarde un petit peu à recouvrer la plénitude de ses moyens. Maintenant, l'avant-dernière fois, c'était très bien, vous allez le voir sur ces images, c'était le 24 novembre 2022, le prix de Ciel Guillaume, une course où il y a plusieurs concurrents qu'on retrouve au départ de cette quintet, puisque Fédorange va l'emporter, Espoir Delphini était 4e, et Erolina était 6e. Mathieu Mottier, qui lui était associé à Flower Ball ce jour-là, avait pris l'option de la corde dans le dernier tournant, puisque le Vagons 3 ne progressait pas, et puis elle a très bien sprinté jusqu'au bout, tout en devant Slalomé, et elle avait terminé près des premiers. Ensuite, elle n'a pas répété, puisqu'elle s'est montrée fautive dans la descente quelques semaines plus tard. Maintenant, nous, on la rachète, puisqu'elle sera associée à Jean-Michel Bazir. Elle retrouve Jean-Michel Bazir, JMB, et en 14 associations avec le King, c'est 50% de réussite à la gagne, donc une grande méfiance concernant la candidature du numéro 2, Flower Ball, qui vaut bien mieux que l'indique sa récente musique, même si sa 3e place était très bonne. Notre quatrième favori, c'est le numéro 13, Espoir Delphini. Espoir Delphini qui a fait la saison en Corse, et apparemment, le soleil de la Corse, l'air de l'île de beauté, lui a fait beaucoup de bien, puisque son retour dans la métropole a été très réussi, puisqu'il a terminé quatrième du Quintet Plus qu'on vient de voir tout à l'heure dans la course référence du prix de Ciel, Guillaume, terminé quatrième sans avoir toutes ses aises. Il a ensuite confirmé en s'imposant sur 2100 mètres, et il a ensuite fait son retour autre montée en prenant une très bonne 3e place. Espoir Delphini évolue donc en pleine possession de ses moyens, il devrait encore jouer un bon rôle au départ de ce Quintet Plus. Terminons notre papier avec le numéro 8, Fleur Baymagalou. Fleur Baymagalou qui reste sur deux échecs au monté, une spécialité dans laquelle elle avait pourtant pris une très bonne 2e place auparavant. Mais à l'athlée, c'est également très bien, puisqu'elle a terminé 3e du Quintet Plus, remporté par Falco Davaroche en tout début de meeting. Et ensuite, elle avait même devancé Falco Davaroche sur l'hippodrome de Mokanchi dans la dernière étape du GNT avant la finale du Grand National du Trot. Fleur Baymagalou, en plus, elle sera associée à Anthony de Barrier et avec Moustique, ça se passe très bien, puisqu'en 6 associations, c'est 66% de réussite sur le podium. Deux victoires, deux 2e place. Fleur Baymagalou peut donc intégrer le Quintet à une cote avoisinant les 15-16 contre 1. Ça peut être intéressant. Allez, il est l'heure maintenant de récapituler notre choix. Notre pronostic chiffré en 5 chevaux cela donne le 15, Falco Davaroche devant le 4, Esalios Marten. Troisième position, nous avons décidé de retenir le 2. Fleur Ball devant le 13. Espoir défini. Et pour terminer, notre ticket en 5 chevaux, c'est le numéro 8, Fleur Baymagalou. Et puis, pour les amateurs de combinaisons élargies, vous pouvez rajouter, pourquoi pas, la Cérolina. Le 6, c'est le Presidente. Et également, le 5, Fédé Orangeval, qui a gagné un quintet plus de joueurs dans ce meeting, qui a les moyens de jouer un bon rôle. Le programme de Vincennes sera assez intéressant ce mardi 3 janvier, avec des courses fournies en partant, notamment dans la 5e, avec le 507 qui nous intéresse, Ice Citrus, une course de femelles très intéressante, des femelles assez douées au départ de cette épreuve. Et Ice Citrus, ce qui nous intéresse avec elle, c'est les propos de Thierry Duval d'Estaing avant le début du meeting, qui nous a dit déférer des 4 pieds, elle peut gagner une épreuve dans le meeting. Et elle sera ce mardi déférer des 4 pieds pour la première fois. C'est ce qui nous attire et c'est ce qui nous fait porter notre choix pour la sélection du jour de ce mardi 3 janvier, donc le 507 Ice Citrus qui peut s'imposer dans une course de genre avec un déroulement de courses favorables et surtout déférer des 4 pieds pour la première fois. Il est temps maintenant de clôturer cette émission 100% quintetée. Cela a été, pardon, une nouvelle fois un grand plaisir de l'animer. J'espère vous retrouver à très bientôt et puis je vous souhaite donc de très bons jeux et encore une très belle année 2023. A bientôt ! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada